... En 1829, Louis-Jacques Daguerre et Nicephore Nips inventent la photographie. Voici, photographie à Cherbourg, un groupe de travailleurs au repos. Ici, Mademoiselle Emery, toujours à Cherbourg, surprise dans le magasin de sa mère. En 1895, la photographie s'anime et devient, grâce au frère Lumière, le cinématographe. Voici un ouvrier rentrant chez lui à bicyclette. En 1929, le cinématographe apprend à parler. Tu ne sais pas qui j'ai rencontré en ville ? Devine. Tu ne devines pas ? Roland Cassart. Ici, Madame Emery parle en noir et blanc à sa fille, Mademoiselle Geneviève. C'est fou ce qu'il est sympathique. Nous avons parlé plus d'une heure ce matin. Il rentrait des États-Unis. Quel type ! 1964, le cinématographe apprend à chanter. Tu ne sais pas qui j'ai rencontré en ville ? Devine. Tu ne devines pas ? Roland Cassart. Tu ne dis rien. Anne Vernon chante en couleur avec Catherine Deneuve. C'est fou ce qu'il est sympathique. Nous avons parlé plus d'une heure ce matin. Il rentrait des États-Unis. Quel type ! Les parapluies de Cherbourg. Le premier film français en couleur entièrement chanté. Une heure, si maman ne dort pas, Oh là, qu'est-ce que je vais entendre ? Je devrais me maquiller, tu ne trouves pas ? Non, tu es très jolie comme ça. Un peu ici. Où ça ? Là. La rue, si maman ne dort pas, On, tu es très jolie comme ça. Un peu ici. Le premier film français en France. À venir nous aider à la nyameterie. Au revoir. Un petit peu ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Et peut-être là qu'un autre tre Winter. Malerai, tu es très jolie comme ça. Il y a plutôt pas de молодes de Guste à construire la � biphonie. Et peut-être que enfin de maquillerie. Et puis le deuxième. Et puis leène nous aider. Sous-titrage MFP.